On a entendu à peu près tout, et surtout n'importe quoi, sur les collaborateurs parlementaires. Employés fictifs, profiteurs du système, aussi feignants que leurs patrons élus, et je vous en passe. Et si on arrêtait la machine à fantasmer à conneries pour voir ce qu'il en est réellement ? Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Collaborateurs, assistants, attachés parlementaires, vous pouvez utiliser l'expression que vous voulez. Rien n'est vraiment formalisé, et tous ces termes recouvrent une même réalité. Cette fonction a été créée en France en 1975, en prenant modèle sur les staffs du Congrès américain, ces groupes d'assistants qui suivaient les parlementaires partout où ils allaient. A l'origine, on n'est que sur du secrétariat, mais les missions des assistants parlementaires se sont élargies en parallèle à celle des élus. L'idée, c'est que le Parlement met à disposition des députés et des sénateurs les moyens humains et financiers pour les aider dans le cadre de leur mandat. Et on en avait déjà parlé dans notre vidéo sur l'argent des députés. Les élus n'ont pas la possibilité ou le temps de tout faire, c'est pourquoi ils ont besoin d'être assistés. L'Assemblée nationale compte près de 1800 collaborateurs, soit 1 à 5 par équipe, et au Sénat, il y en a environ 1000, soit 1 à 3 par équipe. Et quelle que soit la Chambre, la majorité d'entre eux est basée en circonscription. Bon, maintenant, on peut attaquer le fond de la question. À quoi sert un assistant parlementaire, et quel est son quotidien ? Quand vous êtes assistant parlementaire, vous pouvez même être payé à tricoter. Euh, ouais, non, 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 pas du tout, en fait. La plupart des députés et sénateurs, s'ils voyaient leur assistant parlementaire faire du tricot au bureau, ils les viraient sur le champ, je précise. Quelle indignité. Les équipes parlementaires n'ont pas vraiment de routine, dans la mesure où le contenu de leur job évolue selon l'activité de leur employeur, selon l'actualité politique parlementaire. Il y a des moments de rush, des moments de creux. Donc en fait, on ne peut pas vraiment parler de routine ou de quotidien. Mais on peut quand même distinguer trois types de fonctions. Chaque assistant parlementaire peut effectuer une seule d'entre elles ou plusieurs, selon ses préférences, ses compétences, mais avant tout selon les besoins de son patron. Première fonction, le législatif. C'est la rédaction de discours, d'amendements, de propositions de loi, l'organisation avec le groupe parlementaire. En fait, c'est tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Deuxième fonction, la communication. Ça peut aller de la gestion des réseaux sociaux à la rédaction de tribunes et de communiqués, en passant par les relations presse. Troisième fonction, et pas des moindres, l'administratif. C'est souvent dévalorisé et pourtant, c'est crucial. C'est la gestion de l'agenda, le traitement des courriers, des mails et de toutes les autres sollicitations. C'est l'accueil des personnes à la permanence parlementaire, l'organisation des rendez-vous, l'organisation des événements. En fait, c'est tout ce qui fait que le travail du parlementaire est une mécanique bien huilée. D'où l'utilisation très régulière du terme de couteau suisse pour désigner les collaborateurs parlementaires. C'est un boulot qui n'a pas vraiment d'horaire fixe, qui demande beaucoup de disponibilité, de discrétion et surtout de la polyvalence. C'est pas du tricot, mais l'assistant doit pouvoir se débrouiller avec des bouts de ficelle. Quelques précisions sur cet emploi un petit peu particulier. Les collaborateurs parlementaires ne sont pas des assistants personnels. Ils peuvent évidemment rendre service à leur employeur comme ça peut se faire partout ailleurs, mais leur job ne consiste pas à aller chercher des fringos pressing ou des enfants à l'école. Et non, on n'est pas dans un house of cards. Ces hommes et femmes de l'ombre ne planquent pas des cadavres pour le député ou le sénateur pour lequel ils travaillent. Sur le recrutement, les collaborateurs parlementaires ne sont pas nommés, ils ne sont pas désignés, ils sont recrutés, comme n'importe quel salarié. Chaque collaborateur signe un contrat de droit privé avec un parlementaire employeur. Celui-ci décide de l'attribution de son crédit collaborateur et de sa répartition parmi les personnes qui constituent son équipe. C'est donc à chacun de bien mener sa négociation en termes de rémunération. C'est ce qui explique les écarts de salaire qu'on peut observer entre collaborateurs, du fait de la gestion de l'enveloppe par chacun des employeurs. Quand il y a 5 salariés, fatalement vous êtes moins bien payé que si vous étiez tout seul sur le crédit collaborateur. Si on résume cette situation un petit peu spéciale, les collaborateurs parlementaires sont donc des salariés de droit privé payés avec de l'argent public. Oui, ils sont payés grâce à vos impôts, mais rassurez-vous, ils en payent aussi et ils sont soumis exactement aux mêmes règles que tous les autres contribuables. Et non, il n'y a ni passe-droit ni privilège pour les petites mains des parlementaires. Ce métier n'a pas vraiment de statut, puisque chaque équipe dépend de l'un des 577 employeurs de l'Assemblée nationale ou de l'un des 348 employeurs du Sénat. De fait, c'est très compliqué de donner une seule définition et un seul cadre pour une fonction très changeante. Un point commun à tous, la relative précarité du job. Bon, entre nous, j'aime pas trop le terme de précarité, parce que les assistants parlementaires sont plutôt bien traités dans la majorité des cas, et honnêtement, sont pas trop à plaindre. En revanche, le terme de précarité s'applique bien à ce statut particulier, puisque en gros, vous pouvez jarter à n'importe quel moment. Sur le contrat est prévu une clause de confiance. En gros, si votre employeur ne peut plus compter sur vous pour une raison X ou Y, il peut vous licencier pour ce motif, y compris si vous êtes en CDI. C'est une épée de Damoclès un peu vénère, mais qui reste logique, dans la mesure où l'assistant parlementaire est au plus près du député ou du sénateur, et il doit respecter une certaine confidentialité sur les dossiers ou sur les échanges. Le lien de confiance entre l'élu et son équipe doit être total, et ce, dans les deux sens. Autre motif de précarité, les élections. Si le parlementaire n'est pas réélu, sa petite entreprise est dissoute, et ses collaborateurs sont licenciés. Et puis ce licenciement se fait pour motif personnel, pour ne rien gâcher. Ce qui est assez amusant quand on sait que les collaborateurs parlementaires n'ont évidemment pas le droit de faire la campagne de leur employeur, qu'il s'agisse d'une élection partielle ou même d'un renouvellement de l'Assemblée concernée. Pour vous donner un ordre d'idée, on a assisté à environ 1 400 licenciements à l'Assemblée nationale suite aux élections de l'initiative de juin 2017. Le renouvellement, c'est maintenant ! Et enfin, vous l'attendiez, on ne pouvait pas finir cette vidéo sans parler des abus. Et il y en a eu. On pense bien évidemment aux emplois fictifs. Et dans ces cas-là, on a deux situations possibles. Première situation, vous bossez ailleurs que là où on vous paye. C'est ce qui s'est passé avec le modem et le FN, deux parties qui n'avaient pas vraiment les moyens de rémunérer des salariés en propre, et qui ont donc fait appel à des personnes qui, officiellement, étaient salariées au Parlement européen. Pas très propres. Autre cas, c'est quand on a des difficultés à prouver que vous avez effectué le travail pour lequel on vous paye. C'est ce qui s'est passé avec la fameuse affaire Fillon, sur laquelle je ne reviendrai pas, et qui a débouché sur l'interdiction des emplois familiaux. En gros, les parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, n'ont plus le droit, en France, de recruter des membres de leur famille en tant que collaborateurs parlementaires. Tout cela était légal. Quant aux questions de non-paiement d'heures supplémentaires, de licenciements abusifs, de harcèlement moral ou sexuel, le Parlement français n'est ni pire ni meilleur que tout autre lieu de travail. La majorité des gens sont réglo, et les situations graves relèvent de l'exception. Le milieu politique est à l'image de la société, ni complètement exemplaire, ni totalement à jeter. Les collaborateurs parlementaires sont nos amis, il faut les aimer aussi. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans la section qui est dédiée, juste en dessous de la vidéo, à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vais me remettre à mon tricot, et je vous dis à très bientôt sur Whip. – Sous-titrage Société Radio-Canada